Pour l'heure, il ne s'agit que d'un protocole d'accord, c'est-à-dire qu'aucun contrat n'a été signé. Mais les discussions entamées entre Alstom Transport et la société de chemin de fer ukrainien font naître de l'espoir chez ceux qui, depuis deux ans, se battent pour sauver ce fleuron de l'industrie française. Maintenant, pour être tranquille, il faudrait un contrat qui soit signé avec les délais, les cadences et deux, qu'on sache si des locomotives seront fabriquées à Belfort, tout simplement. C'est une bonne chose pour l'établissement de Belfort, ça démontre qu'il y a un avenir pour cet établissement, ça démontre qu'il y a un savoir-faire et donc c'est très bien pour l'établissement. En Ukraine, 47% des chemins de fer sont électrifiés. Le gouvernement souhaite passer à 54% d'ici deux ans. Le protocole d'accord prévoit donc la livraison de 210 locomotives électriques et l'entretien de celles déjà en service. Et pour cela, Alstom a toutes ses chances. Pour l'instant, Alstom est seul en lice pour décrocher ce marché. Mais si les négociations n'aboutissent pas, bien évidemment, l'Ukraine pourrait très bien se tourner vers d'autres constructeurs ferroviaires. Néanmoins, Alstom est bien positionné pour ouvrir cette négociation. Pour que le protocole d'accord devienne une commande ferme, il faut que les dirigeants des deux parties s'accordent sur un plan industriel et sur le mode de financement auquel pourrait participer l'État français. J'ai d'ores et déjà demandé au ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire que l'État, à partir du moment où il assurera une partie du financement, s'assure bien que les productions soient faites en France, donc à Belfort. Le maire de Belfort, il sera très attentif. Signé au salon ferroviaire de Berlin, ce protocole d'accord intervient alors que les activités de transport d'Alstom doivent fusionner avec l'Allemagne Siemens l'an prochain. Sous-titrage ST' 501